Onze ans après sa mort, le vœu de René Cassin a donc été exaucé aujourd'hui. L'inspirateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme repose au Panthéon depuis cet après-midi, aux côtés de Voltaire, Victor Hugo, Jaurès et Jean Moulin. Le chef de l'État et 3000 personnes venues du monde entier ont rendu hommage à ce militant discret que d'aucun surnommé le fantassin des droits de l'homme. Pascal Guimier. Ultime hommage de l'État à l'un de ses grands serviteurs, ultime marque de respect due à un militant infatigable des droits de l'homme. L'escorte à cheval, après avoir remonté le boulevard Saint-Michel, a laissé le cercueil de René Cassin remonter seul la rue Soufflot. Au son du requiem de Jean-Gilles, les véhicules blindés roulent au pas entre les drapeaux des anciens combattants. Dernière aide-honneur par ses camarades de combat à celui qui fut grièvement blessé pendant la première guerre mondiale, à celui qui fut aussi des premiers à rejoindre le général de Gaulle à Londres dès juin 1940. Une cérémonie emprunte d'une grande solennité, en présence du président de la République, du premier ministre, de l'ensemble du gouvernement, des corps constitués, ainsi que de 3000 personnalités venues du monde entier. Huit porteurs de la garde républicaine se dirigent lentement vers le catafalque, devant lequel va se recueillir quelques instants François Mitterrand. Puis c'est l'allocution en l'honneur de ce professeur d'espoir, de cet homme d'action au service d'une idée, comme l'a rappelé le président de la République. L'état de droit est un édifice fragile qui se construit pierre à pierre dans la foi et la persévérance. C'est seulement hier que la peine de mort a été abolie, hier que les juridictions d'exception civiles et militaires ont disparu de notre arsenal législatif, que les droits des victimes, comme ceux de la défense, ont été consolidés. Je ne parlerai pas des libertés communales, départementales, des droits des travailleurs, des droits des immigrés, des garanties apportées à la liberté d'expression, des mesures contre la discrimination des femmes dans le travail. Tout ceci a été l'œuvre du temps, depuis que René Cassin s'est adressé non seulement à la France, mais au monde, pour en appeler à la raison des hommes. Et voilà qu'il convient encore et toujours de rappeler que ces droits ne sont jamais nulle part un acquis irréversible, mais qu'ils sont un combat quotidien. C'est aux accents de la Marseillaise que le cercueil pénètre dans le Panthéon. Madame René Cassin l'accompagne jusqu'à sa dernière demeure. Onze ans après sa mort, le prix Nobel de la paix repose aux côtés des hommes illustres qui ont fait l'histoire de France. René Cassin lui-même l'avait souhaité un jour, non par orgueil, précisait-il, mais pour l'éducation de la jeunesse.